Musique Bonjour, mon nom est Gabriel Scott. Alors, je travaille comme patrouille verte pour l'écoquartier Saint-Michel-François-Perrault. La patrouille verte, c'est vraiment, dans le fond, l'idée de conseiller et de sensibiliser les gens du quartier. Il y en a un peu à travers toute la ville de Montréal, il y en a plusieurs par arrondissement. Ici, on travaillait vraiment pour les districts de Saint-Michel et François-Perrault. Donc, on sensibilisait les citoyens, mais également, à travers aussi des camps de jour, on pouvait sensibiliser les enfants. Donc, la sensibilisation se faisait soit par animation de camp de jour, comme je viens de le dire. On pouvait également préparer des kiosques pour aller sensibiliser les gens directement dans la rue. On a fait de la patrouille également et du porte-à-porte. Donc, c'est vraiment, dans le fond, l'idée de conseiller et sensibiliser les gens sur les différents enjeux environnementaux. Patrouilleur vert? Alors, les principales qualités pour travailler en tant que patrouille verte, il faut évidemment avoir une très bonne autonomie, puisque, évidemment, on est une petite équipe à l'écoquartier. Il n'y aura jamais vraiment quelqu'un qui va être derrière moi pour venir me dire, aujourd'hui, c'est ça, c'est ça que tu vas faire. Quand on présente un kiosque, on va vraiment présenter un kiosque sur les thèmes que je vais avoir choisis à ce moment-là. Également, il faut avoir une bonne patience, puisque, évidemment, ce n'est pas toujours tout le monde qui est très ouvert à une sensibilisation environnementale. Donc, il faut juste savoir reconnaître un petit peu le tempérament de chaque personne pour pouvoir agir différemment avec chacun. Puis, ensuite, il faut avoir un très bon sens de l'observation également, puisque, dans le fond, surtout pour les gens qui, ça va être la première fois qu'ils vont travailler dans le quartier Saint-Michel. Donc, évidemment, à ce moment-là, c'est sûr qu'il faut réussir à se faire des points de repère, parce que, puisqu'on va souvent travailler avec les mêmes organismes, les mêmes camps, les mêmes écoles. Donc, on va pouvoir vraiment, il faut réussir à apprendre, à avoir une bonne connaissance du quartier en très peu de temps. Les défauts qu'il ne faut vraiment pas avoir pour travailler en tant que patrouille verte, c'est, bon, évidemment, la timidité. Puisque, étant donné qu'on travaille avec les résidents et les enfants à tous les jours, donc, évidemment, la timidité, il ne faut vraiment pas en avoir, il faut vraiment être capable d'aller de l'avant facilement. Un des plus grands avantages, c'est, évidemment, de travailler dans une petite équipe qui fait qu'on devient un petit peu une petite famille durant l'été, c'est vraiment agréable. Puis, également, étant donné que la sensibilisation, évidemment, ne se fait pas à partir du bureau, bien, c'est vraiment d'avoir la chance de pouvoir travailler à l'extérieur régulièrement, tous les jours, de pouvoir côtoyer le soleil. Donc, pour trouver cet emploi-là, j'ai fait les recherches sur Internet. Je suis allé voir les coordonnées de chacun des écoquartiers. J'ai envoyé mon CV et l'aide de présentation à chacun des écoquartiers par e-mail. Et j'ai également pris l'initiative d'appeler certains d'entre eux. Puis, disons, par téléphone que j'ai réussi à avoir mon entrevue avec l'employeur actuel. Donc, le travail de Patrouille verte s'adresse vraiment à tous les domaines qu'on peut travailler, autant en psycho, en urbanisme, en environnement. Il n'y a vraiment pas de domaines fixes qui sont nécessaires pour travailler comme Patrouille verte. Ce qui va vraiment être un prérequis, c'est d'être un étudiant l'année précédente, dans le fond, à la Patrouille, et également l'année qui va suivre l'année scolaire, qui va suivre l'été. Donc, il faut vraiment être un étudiant à temps plein pour pouvoir avoir la chance de travailler comme Patrouille verte. Je vous donnerais comme conseil, évidemment, d'être ouvert d'esprit. Puis, dans le fond, même si on n'a pas une très grande conscience environnementale au début de l'emploi, c'est sûr que ça aide de connaître certains enjeux environnementaux. Mais le fait de travailler pour l'écoquartier, ça va vraiment être un apprentissage à long terme. Donc, c'est vraiment d'être ouvert d'esprit. Puis, à ce moment-là, vous allez pouvoir apprendre plein de choses sur tout ce qui est des enjeux environnementaux. Puis, vous allez vraiment en sortir à grandir. Sous-titrage Société Radio-Canada